La magie de Wanda Beard, jour 8, l'ingrédient magique. Un cœur rempli de gratitude est perpétuellement en fête. W.G. Cameron, 1879 à 1953, journaliste et homme d'affaires. Dire merci pour la nourriture avant de manger est une tradition qui se perpétue depuis des millénaires et qui remonte à l'Égypte ancienne. Vu le rythme effréné de la vie en ce 21e siècle, nous omettons la plupart du temps de dire merci pour un repas. Mais voir dans le simple fait de manger et de boire une occasion d'exprimer votre gratitude fera grandir la magie dans votre vie de manière exponentielle. Si vous pensez à une occasion où vous étiez vraiment affamé, vous vous rappellerez que vous étiez incapable de penser ou de fonctionner normalement, que votre corps était faible, que vous avez peut-être même commencé à trembler, que votre esprit devenait confus et que votre morale tombait à zéro. Tous ces signes peuvent se manifester après un jeûne de quelques heures seulement. Vous avez besoin de manger pour vivre. Pensez et vous sentir bien. Il y a donc largement de quoi être reconnaissant envers la nourriture. Pour éprouver encore davantage de gratitude envers la nourriture, prenez quelques minutes et pensez à tous ces gens qui font en sorte que vous ayez de quoi manger. Pour que vous puissiez manger des fruits et des légumes frais, des agriculteurs doivent les planter et s'en occuper en les arrosant et en les protégeant pendant des mois, jusqu'au moment de la récord. Les cueilleurs, les emballeurs et les distributeurs se mettent ensuite à l'œuvre, suivis par les livreurs qui parcourent d'énormes distances jour et nuit. Tous travaillent ensemble dans une harmonie parfaite pour s'assurer que chaque fruit et chaque légume vous parviennent bien frais tout au long de l'année. Pensez aux éleveurs de bétail, aux pêcheurs. Aux producteurs laitiers, aux producteurs de thé et de café et à toutes les entreprises d'aliments emballés qui travaillent inlassablement pour produire notre nourriture. L'industrie mondiale de la production alimentaire est une stupéfiante orchestration qui se renouvelle jour après jour. Et son efficacité est presque inexplicable si l'on songe au nombre de gens qu'elle emploie pour assurer le ravitaillement des magasins, restaurants, supermarchés, cafés, avions, écoles, hôpitaux et chaque foyer sur la planète. La nourriture est un don. C'est un don de la nature quand nous n'aurions rien à manger si elle ne fournissait pas la terre, les nutriments et l'eau nécessaires à la production d'aliments. Sans eux, il n'y aurait pas de nourriture, de végétation, d'animaux ou d'êtres humains. Nous en utilisons pour cuire nos aliments, les faire pousser, arroser nos jardins, alimenter nos salles de baie, maintenir nos moyens de transport, soutenir nos hôpitaux et les industries pétrolières, minières et manufacturières, construire des voies carrossables, fabriquer des vêtements et tous les biens de consommation et appareils que nous utilisons sur la planète. Fabriquer du plastique, du verre, du métal et des médicaments, construire nos maisons et autres édifices et structures. Et l'eau garde notre corps en vie. Eau, 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 merveilleuse eau! S'il y a de la magie sur cette planète, elle est dans l'eau. Lorraine Isley, 1907-1977 Anthropologue et auteur d'ouvrages de sciences naturelles. Où serions-nous sans la nourriture et l'eau? Nous serions tout simplement pas là. Les membres de notre famille et nos amis non plus. Nous n'aurions pas cette journée à vivre, ni de l'endemain. Mais nous voici ensemble sur cette magnifique planète où nous vivons une vie pleine de défis et de joies immenses. Grâce à ces dons de la nature que sont la nourriture et l'eau. Dire le mot magique, merci. Ce mot tout simple avant de manger ou de boire n'est qu'un bel acte de reconnaissance et de gratitude pour le miracle que nous est offert. Ce qui est incroyable lorsqu'on éprouve de la gratitude pour la nourriture et l'eau, c'est que cela n'efflue pas uniquement sur notre vie. Notre gratitude a également un effet sur l'approvisionnement de la planète. Si suffisamment de gens se montrent reconnaissants envers la nourriture et l'eau, cela aiderait inévitablement les gens qui connaissent la famille. Selon la loi de l'attraction et la loi de Newton sur l'action et la réaction, l'action d'une gratitude de masse doit produire une réaction de masse égale, ce qui entraîne un changement de circonstance entourant la pénurie de nourriture et d'eau pour tous les habitants de la planète. De plus, la gratitude que vous éprouvez envers la nourriture et l'eau permet à la magie de poursuivre son œuvre dans votre vie. Et elle tisse alors son merveilleux fil d'or autour de tout ce qui compte à vos yeux, de tout ce que vous aimez, de tout ce dont vous rêvez. Dans les temps anciens, les gens croyaient qu'ils purifiaient leur nourriture et leur eau lorsqu'ils les bénissaient avec gratitude. Et si l'on considère les théories et les découvertes récentes de la physique quantique comme l'effet de l'observateur, les anciens avaient fort probablement raison. L'effet de l'observateur dans la physique quantique fait référence au changement que l'acte qui consiste à observer provoquer chez ce qui est observé. Imaginez que le fait de canaliser votre gratitude sur la nourriture et l'eau que vous consommez a le pouvoir de changer leur structure génétique, de les purifier de manière à ce que tout ce que vous ingérez ait l'ultime effet de générer le bien-être dans votre corps. Une façon de voir instantanément la magie de la gratitude opérée avec ce que vous mangez et buvez consiste à vraiment savourer ce que vous consommez. Lorsque vous savourez aliments et boissons, vous les appréciez ou vous êtes reconnaissant. À titre d'expérience, la prochaine fois que vous mangerez ou boirez, concentrez-vous sur la saveur de l'aliment dont vous venez de prendre une bouchée ou sur le goût du liquide avant de l'avaler. Vous vous apercevrez qu'en vous concentrant sur ce qu'il y a dans votre bouche et en l'appréciant, les saveurs semblent exploser. De la même manière, si vous n'y faites pas attention, elles seront nettement plus fades. C'est l'énergie que vous mettez en vous concentrant et en vous éprouvant de la gratitude qui rehausse immédiatement les saveurs. Avant de manger ou de boire aujourd'hui, avant de prendre un repas, un fruit ou une collation, prenez le temps de regarder ce que vous êtes sur le point de manger ou de boire et mentalement ou à voir autre, dites le mot magique. Merci. Et si vous le pouvez, prenez une bouchée et savourez-la vraiment. Cela ne fera pas qu'accroître votre plaisir. Vous éprouverez beaucoup plus de gratitude. Vous pouvez également essayer ce que je fais, qui m'aide à me sentir encore plus reconnaissante. Lorsque je dis le mot magique, j'agite mes doigts au-dessus de ma nourriture ou de ma boisson, comme si je la saupoudrais de poudre magique. Et j'imagine que cette poudre magique purifie instantanément tout ce qu'elle touche. Cet exercice m'a aidé à vraiment comprendre que la gratitude est l'ingrédient magique que je veux maintenant l'ajouter à tout ce que je mange et moi. Vous trouverez peut-être plus efficace d'imaginer que vous ayez à la main une salière remplie de poudre magique et que vous en répandiez partout sur votre nourriture avant de manger ainsi que sur tout ce que vous buvez. Si, au cours de la journée, vous avez oublié de dire le mot magique « merci » avant de manger ou de boire, fermez les yeux dès que vous vous en rendez compte et revivez en esprit ce moment où vous avez oublié. Visualisez-vous pendant une seconde ou deux, juste avant de manger ou de boire, et dites le mot magique. Si vous avez oublié d'exprimer votre gratitude pour ce que vous mangez et buvez à plusieurs reprises pendant la journée, vous faites cet exercice demain matin. Vous ne pouvez pas vous permettre de sauter une seule journée si vous voulez emmagasiner suffisamment de gratitude. Vos rêves en dépendent. Procédé magique numéro 8 L'ingrédient magique 1. Appréciez votre bonne fortune. Dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites « merci, merci, merci ». Et éprouvez avec plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Avant de manger ou de boire aujourd'hui, avant de prendre un repas, un fruit ou une collation, prenez le temps de regarder ce que vous êtes sur le point de manger ou de boire. Et mentalement ou avoir autre, dit le mot magique. Merci. Si cela vous plaît, vous pouvez saupoudrer de poudre magique ce que vous mangez ou buvez. Procédé magique numéro 3 Avant d'aller au lit, tenez votre caillot magique dans une main et dites le mot magique. Merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. On se verra demain pour le procédé magique numéro 9 Sous-titrage ST' 501